Seigneur vous bénisse C'était il y a un mois, au mois d'octobre Je travaille en tant qu'hôtesse événementielle mais je me disais, je vais trouver un job fixe comme ça si jamais j'ai pas de mission ou je pourrais dire deux jours de pause Alors je me suis dit, j'ai envie de travailler au MACD donc je vais aller au port de Namur je dépose mon CV, c'est suffisant J'ai déposé mon CV et quelques jours après ils m'ont contactée oui voilà, nous voulons que vous venez chez nous pour un entretien Je suis allée, je commençais à parler avec la dame me parler en français et aussi comme je suis considérée comme bilingue des fois aussi en Irlandais donc on a parlé et elle a dit que pour elle tout était parfait elle commençait à me parler de salaire, de la tenue et quand elle a parlé de tenue j'ai fait, madame il y a un problème moi je ne peux pas porter votre pantalon et tout le reste elle a fait, oui mais je ne vois pas où est le problème c'est quoi ? c'est à cause de votre religion, problème personnel ou j'ai dit, parce que c'est abominable devant Dieu de porter ça après elle a fait, oui mais moi je ne comprends pas parce que moi aussi je suis protestante et donc je ne vois pas où est le problème je dis, pour moi, ce n'est pas normal après elle a fait, ok moi je suis juste manager mais je vais essayer de voir avec le patron et puis voilà et donc quelques jours après ils m'ont même rappelé même un dimanche ils m'ont dit, voilà nous voulons que vous commencez quand même à travailler accepter de prendre le pantalon c'est rien, moi je ne vois pas il est où le problème j'ai fait, oui mais monsieur je ne veux pas travailler pour vous si vous me dites le pantalon j'ai dit non ils ont dit, vous êtes sûr ? j'ai fait, oui monsieur trois jours après ils m'ont rappelé pour la même chose j'ai dit, votre collègue en fait il m'avait déjà appelé mais j'ai déjà dit non plusieurs fois que je ne veux pas travailler parce que vous m'avez proposé les pantalons et ils m'ont dit ok après ils m'ont encore appelé pour dire, voilà peut-être on va essayer de vous envoyer au DOCS et peut-être là que vous changerez d'avis ou je ne sais pas quoi et peut-être vu que vous êtes hôtesse ça vous conviendra on verra ce qui va se passer avec eux j'ai fait ok et au mois de novembre ici ils m'ont appelé ils ont dit, voilà moi je suis madame Tell je suis manager au DOCS Bruxelles et je voulais vous rencontrer parce que voilà j'ai vu, on avait parlé de vous et voilà je vais vous rencontrer je devais avoir l'entretien plusieurs fois avec elle mais ce n'était pas possible du coup hier j'ai été elle m'a dit oui, venez comme vous êtes en taquée hôtesse j'ai fait oui madame je veux venir et hier ils m'ont dit voilà, nous voulons quand même voir votre service et vous avez quatre heures c'est comme un test et donc voilà j'ai fait mon service avec tout le monde et ça consiste en fait moi je veux voir comment sont les clients s'ils sont bien accueillis et tout le reste et après je dois faire un rapport par exemple quelqu'un mange un hamburger et c'était froid ou elle a reçu des frites qui ne va pas moi je vais et je vais dire à la personne voilà le client il n'est pas content si vous pouvez changer ça et je veux un autre hamburger pour la personne et ils ont fait ça et aujourd'hui voilà ils m'ont appelé ils m'ont dit oui voilà nous voulons que vous commencez tout de suite à travailler et même nous avons même créé il y aura maintenant des hôtesses dans tous les mcdonald's et ils pourront s'habiller en jupe en chemise nous voulons désormais qu'ils puissent avoir des hôtesses dans tous nos mcdonald's et même vous serez une hôtesse volante ça veut dire je peux travailler au mcdo des docks en fait tous les mcdo des bruxelles même au rougier et si jamais il y a intervention je pourrais même intervenir dans les autres mcdo et voilà ils voulaient que je puisse travailler tout de suite j'ai dit oui mais c'est pas possible j'ai déjà d'autres programmes et je commence la semaine prochaine par la cause de tout j'ai déjà d'autres